Tarek, je suis content de te retrouver aujourd'hui à Investirday où tu vas animer une conférence un peu plus tard. Exactement, moi aussi ça fait un petit moment mais à 17h exactement. Ok, le thème de ta conférence c'est ? Alors c'est quelle stratégie de trading pour gagner sur les marchés ? Ok, un thème assez large. Assez large, on va partir de l'investissement, swing trading, day trading et après scalping. On va avoir immunéré les quatre gros compartiments dans le trading et puis voir les spécificités par branche de trading. Ok, comme tu dis, ça fait plusieurs mois qu'on n'avait pas fait d'interview. Parlons un peu des marchés si tu veux. Quel est ton sentiment cette rentrée, c'est début de mois d'octobre ? Bon là, on a eu un petit coup de tabac hier avec un moins 3%, mais une hirondelle ne fait pas le printemps. Pour l'instant, les marchés restent assez stables. Comment tu sens les choses ? Alors, t'es optimiste, je le serais un petit peu moins. C'est vrai qu'on est à la fin d'un cycle économique. Alors on a les banques centrales qui injectent beaucoup d'argent, qui mettent des taux très très bas. Et c'est vrai que là, les marchés, le prochain cycle qu'on va avoir, c'est une correction. On a cette correction qui arrive tous les 10 ans. Et je ne vois pas pourquoi ce cycle-là ne va pas s'interrompre par une correction. Alors c'est vrai qu'il y a Donald Trump qui pousse pour que la Fed soit beaucoup plus accommodante au niveau des taux. Mais ce n'est pas étonnant, comme on a vu après l'ISM manufacturé aux Etats-Unis, le décrochage de presque 5% sur le DAX et sur le 440. On doit avoir cette correction qui est normale. Et je pense qu'elle n'est pas terminée. Le cycle économique, quand il se retourne, quand on arrive à la fin de cycle, les marchés corrigent. Alors après, ça peut être une correction de 20% ou de 50% comme on l'a eu en 2008. Mais ce serait trop optimiste de penser que les marchés vont continuer à monter indéfiniment. Donc pour moi, c'est uniquement logique. Ce n'est pas quelque chose de compliqué à gérer pour des asset managers. Je pense qu'ils sont en train de délivrer leur partie action. Et donc à chaque mauvaise nouvelle, on va avoir un décrochage des marchés tout au long des prochains mois. Un biais plutôt baissé alors pour les prochains mois ? Un biais plutôt baissé, mais qui est normal. On n'est pas dans du catastrophisme. Est-ce que tout va s'effondrer ? Est-ce que les banques centrales vont faire faillite ? Non, non. On est juste en fin de cycle économique. Après, si on a des mauvaises surprises au niveau des banques avec un Black Swan comme Lehman Brothers en 2008, là, ça peut s'aggraver. Mais on le voit, il va y avoir une succession de faillites. On l'a vu avec Thomas Cook, avec Forever 21 aux États-Unis. Je ne sais pas, ça peut avoir fait. C'est le cycle normal. Il y a des sociétés qui ont loupé des virages technologiques. Et donc, elles vont disparaître. Il y en a d'autres qui vont revenir. Et entre-temps, on va avoir une correction des marchés. Donc, il faut plutôt s'attendre à avoir une correction. Et donc, à essayer de shorter, pour ceux qui font du trading, des niveaux plus hauts, des résistances. Mais en aucun cas, il faut s'exposer à l'achat. En tout cas, ça, c'est mon sentiment. On a des taux négatifs en Europe. On ne peut pas aller beaucoup plus loin. Les entreprises vont commencer à se restructurer. On a vu WeWork qui n'a pas réussi à s'introduire en bourse. Donc, les investisseurs, il n'y a pas une appétence pour le risque. Donc, petit à petit, les asset managers vont commencer à réduire leur exposition au risque. Ok. Alors, tu as parlé des taux bas. Et tout à l'heure, je vous entendais parler d'un projet propre à Crescendo. Alors, ce n'est même pas un projet. Non, ce n'est même pas un projet. Les taux bas, en fait, ont créé quelque chose de nouveau. À savoir que certains pays n'avaient pas accès aux emprunts. Et on a été contactés par la BOAD, la Banque Ouest Africaine de Développement, qui est la banque centrale africaine du côté ouest. Et donc, eux, ils ont réussi à émettre une obligation sur le marché. Et donc, ils ont fait appel à Crescendo Trading pour voir comment couvrir cette émission obligataire. Donc, notamment avec la mise en place de ContraSwap. Donc, on a dispensé une formation à la responsable de la trésorerie de la BOAD au Togo. Et donc là, on va être amené à suivre maintenant toutes les nouvelles émissions obligataires qui vont être faites en Afrique. Donc, maintenant, Crescendo Trading intervient aussi pour des banques centrales, pour des banques africaines. Et on a aussi eu une demande de Cosumar, donc la plus grosse société exportatrice de sucre au Maroc, pour la couverture sur le sucre. Donc, le sucre varie énormément. Eux, ils produisent et ils vendent beaucoup de sucre. Et dans ces variations de prix, ils ont besoin de se couvrir. Donc là, nous, on a intervenu pour former en fait toutes les équipes de la salle de marché pour leur couverture de sucre sur les contrats futurs. Donc, pour revenir au niveau des taux bas, comme nous disait la trésorière de la BOAD, avant, ils n'avaient pas accès au marché parce qu'un investisseur lambda, il préférait prêter à la France, à 3-4%, à l'Allemagne, au Canada, tous les pays qui offraient des taux de rendement élevés. Quand les taux sont devenus négatifs, maintenant, les gros asset managers, les gros fonds de pension, cherchent du rendement. Alors, le rendement, ils peuvent l'avoir avec des obligations corporate. Mais on l'a vu avec Thomas Cook, il peut y avoir des faillites. Donc là, maintenant, ils sont en train de réorienter la question d'actifs sur des pays qui sont estampillés FMI et qui peuvent donner du rendement à 4, 5, 6%. Et donc, la BOAD, quand elle a émis, sa première obligation, c'est de cette ordre de grandeur. Donc là, ils ont émis, je crois, à 5, 6%, une obligation de 900 millions d'eurobonds en euros. Et là, dans la mission qu'ils ont faite juste après, c'est tout de suite tombé à 3%. Parce que les taux sont devenus encore plus négatifs en Europe. Et donc, les investisseurs ne veulent plus prêter à la France, à l'Allemagne. Et donc, ils s'orientent vers des pays, maintenant, qui vont avoir la possibilité d'emprunter. Donc, en fait, ça a un effet positif pour beaucoup de pays qui, avant, autrefois, n'avaient pas accès aux marchés financiers pour se développer. Donc, c'est bien d'un côté. Après, il faut voir comment ces pays-là vont gérer cet afflux d'argent. C'est ça, le truc. Parce que quand on prête... On peut entendre des phénomènes de bulle avec cette logique. Exactement. Donc, le côté positif, c'est qu'il y a beaucoup de pays, maintenant, qui vont pouvoir avoir accès à de la dette parce qu'ils vont offrir des rendements intéressants. Maintenant, l'effet coup près, c'est si les taux continuent à passer de façon plus négative en Europe, ces pays africains vont demander des taux d'intérêt aussi bas. Et donc, le problème, c'est qu'en prêtant, normalement, on demande une rentabilité pour contrer le risque. Et on peut arriver dans un phénomène de bulle où les investisseurs vont prêter sans avoir de notion de risque. Parce qu'autrefois, dans ces pays-là, c'était du 10%. Prêter à des pays en voie de développement à 2-3%, ça a posé un problème en cas de défaut. Donc, le risk-reward va devenir compliqué. Là, on est vraiment dans quelque chose de nouveau dans la finance avec les taux négatifs en Europe et les émissions obligataires aussi importantes. Ils avaient accès au marché, mais pas aussi importantes dans les pays en Afrique. On va voir comment tout ça va se passer dans les prochains mois, dans les prochaines années. En tout cas, pour nous, ce qui est bien, c'est que maintenant, on a pas mal de sociétés, pas mal de banques qui font appel à nous pour le côté technique sur les produits dérivés, soit pour les futures, soit pour les options, ou pour les produits dérivés, soit pour les couvertures, sur les émissions obligataires et sur les sociétés qui produisent des matières premières. On va aller aussi au Congo pour des sociétés qui extractent des matières premières pour voir comment ils peuvent se couvrir avec des contrats à terme. Donc, avant, on était essentiellement focalisés sur le trading de particuliers. Maintenant, on a développé une autre partie corporate où on intervient pour des compagnies ou des banques ou des banques centrales. OK. Mais du coup, comment s'articule maintenant l'offre de Feshendo ? Parce que les formations continuent, c'est à l'arche de la défense. Il y a toujours des personnes et des étudiants qui viennent trader. Exactement. Donc, à l'arche, on est 24 dans la salle de marché. Donc, l'activité historique n'a pas changé. On a fait appel à des consultants qui faisaient des formations dans des banques comme l'Association Générale, la BNP, Natexis. Donc, eux interviennent notamment sur les swaps, sur cette partie-là, sur les contrats futurs. C'est moi qui fais la formation dans les banques ou au niveau des banques centrales. On a Florian Campuzan qui fait des formations sur tout ce qui est OTC et sur les swaps. On a des formateurs aussi sur Excel qui interviennent sur tout ce qui est modélisation. On a aussi des intervenants qui forment aussi sur la programmation sur MT4. Donc, maintenant, on fait appel à des consultants extérieurs qui ont une expertise reconnue, qui travaillent auparavant pour des banques. et on les a intégrés au sein de Crescendo. Donc, maintenant, on est sept formateurs spécialisés dans chaque domaine. Et donc, historiquement, au traîné au carnet d'ordres, c'est tout le temps Nabil et moi. Moi, j'interviens pour la partie future option pour les banques, pour les banques centrales et pour les sociétés. Et pour la partie plus technique, soit pour les swaps ou pour tout ce qui est modélisation sur Excel ou pour programmation sur MT4 ou autre, on fait appel à d'autres consultants. Donc, c'est vrai que l'équipe s'est pas mal étoffée. Et maintenant, l'objectif, c'est d'être présent. Donc, on est en Espagne, en Italie, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre. Et là, on a un projet de s'étendre aussi aux États-Unis. Donc, c'est vrai que ça a bien grossi. La salle de marché, maintenant, est très dynamique. On va dire qu'elle vit presque toute seule parce qu'il y a des traders expérimentés, il y a des graduates. Donc, nous, on est là pour assurer, fluidifier en fait et animer cette salle de marché. La chance qu'on a, c'est que comme on intervient au quotidien, les graduates peuvent voir comment on intervient. Ils sont dans le bain, ils sont directement au cas d'activité. Donc, on essaie de faire ce lien entre les graduates et ceux qui sont un peu plus expérimentés. Et après, l'objectif, c'est de toujours toucher plus de personnes, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Alors, rappelle-toi, en 2013, la première vidéo qu'on avait fait ensemble, j'avais un projet de monter Futex. Et après, j'ai monté Crescendo. Futex, en fait, c'était une trading arcade. Donc, on était allé à Futex. Voilà, on était allé à Futex. Ils prenaient des jeunes étudiants. Ils les formaient. Ils leur donnaient du capital. Et après, ils se répartissaient les profits. C'est le modèle des trading arcade qui fonctionne aux États-Unis, en Angleterre, à Dubaï, dans tous les pays où le trading est très développé. Mais ce modèle-là, il est en train de basculer sur quelque chose d'en ligne. On a, comme dans toutes les activités, Airbnb, Taxify, Uber, une digitalisation, en fait, du trading. Là, il y a des sociétés qui sont en train de comprendre que, et ça, c'est le contact qu'on avait fait, c'est qu'il y a des traders qui sont bons, mais qui manquent de capital. Et donc, il y a des sociétés qui vont faire comme dans les arcades, qui vont donner la possibilité à des traders en ligne de donner des limites de risque, un nombre de contrats futurs à louer aux traders. Et dès qu'il arrive à respecter un P&L sur un mois, comme dans une trading arcade, il touche… Il lui alloue des fonds. Voilà. Il lui alloue des fonds. Et il y a un profit split à 50% sur les profits. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y aura plus de trader qui a des bonnes performances, mais qui n'arrivent pas à générer des profits parce qu'il a un petit capital. Donc, c'est ça. Le projet des trading arcade, c'était ça. C'était de dire Navinder Sinsarao, qui a fait presque 52 millions de pounds en Angleterre chez Futex. Il a commencé, il a été recruté chez Futex. Ils lui ont donné du capital. Et à la fin, il avait un cut à 80-20. Donc, 80% pour lui et 20% pour Futex. Là, le système de ces sociétés en ligne, ce sera l'objet d'une vidéo qu'on va faire prochainement, c'est de proposer à n'importe quel trader de trader pendant un mois. Il aura des conditions strictes à respecter en nombre de contrats futurs à ne pas dépasser, en limite journalière de perte. Et il aura un objectif à réaliser sur un mois. S'il arrive à réaliser cet objectif-là, il trader pour le compte de cette société-là. Et il percevra entre 50 et 80% des revenus. Donc là, c'est vraiment une révolution qui va arriver dans le trading. Alors, il y a plein de sociétés qui ont essayé de faire du copy trading. C'est ça le truc. Qui ont essayé de… Mais je pense vraiment qu'il y a une société qui va réussir à révolutionner le trading comme Facebook l'a révolutionné, comme Airbnb. Parce qu'il y a énormément de bons traders. Le problème, c'est qu'il y a des bons traders qui prennent beaucoup de risques parce qu'ils ont un petit capital. Alors que non, à partir du moment où on est profitable, il suffit d'avoir un capital conséquent. Et dès qu'on a un capital conséquent, on arrive à gagner de l'argent. Alors que la plupart des traders ont un petit capital. Donc, ils vont s'exposer. Ils vont prendre un levier énorme pour essayer de générer du profit. Or, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut procéder. Il faut générer de la performance, de la rentabilité et mettre un capital conséquent en face. Alors que les particuliers font l'inverse. Ils ont un bon trading parfois. Et le fait qu'ils aient un petit capital leur demande de prendre beaucoup plus de risques qui fait qu'ils basculent perdants. Donc, nous, on a été très sensibles à l'offre de ces sociétés américaines. Et donc, nous, on va travailler avec eux. Alors, ils travailleront peut-être aussi avec d'autres partenaires. En tout cas, nous, notre souhait, c'est d'avancer avec eux et après, d'aussi décliner ça par rapport à notre modèle de risque parce qu'eux, ils ont leurs conditions alors qu'ils correspondent aux conditions qu'offrent les trading arcades à Londres. Il y a un profit split. Il y a une daily limite. Donc, une limite journalière de perte n'a pas dépassé. Un nombre de contrats n'a pas dépassé par jour. Donc, c'est assez strict. Eux, ils ont leurs propres règles. Nous, on aimerait bien aussi définir notre limite journalière de risque pour les traders de Crescendo, par exemple. Donc là, depuis un mois, tous les traders, les gradués, donc les 12 traders qui sont actuellement gradués chez Crescendo sont passés sur ce système-là et donc tradent pour être backés ensuite par cette société-là. Donc ça, c'est ce qu'on va proposer maintenant à tous les étudiants, tous les gradués de Crescendo vont avoir accès à ce système-là pour être backés ensuite en ligne. Et à partir de quand, ce sera effectif ? Fin octobre, ce sera effectif pour les personnes en dehors de la salle de marché. Mais nous, on a réussi le test sur un mois. D'accord. Donc moi, quand on m'a contacté, ce que je me suis dit, c'est que je ne peux pas demander à des gradués de passer un test sur un mois si moi, je n'y arrive pas. Donc moi, j'ai passé le test et en fait, je n'ai même pas mis un mois, j'ai mis deux semaines pour réussir la target qui était demandée par cette société-là. Et donc à partir de ce moment-là, après, j'ai proposé à tous les traders de la salle de marché. Donc maintenant, une personne conforme, on lui donne la possibilité de tout de suite rentrer dans ce programme-là et de pouvoir être financé ensuite par la suite. Donc ça va ouvrir un champ exponentiel de traders qui sont susceptibles maintenant d'avoir un capital à gérer sans avoir à gérer le stress de gérer son propre capital. Ok. Alors, je vous souhaite de réussir sur ce projet mais comme tu disais, ce type de projet, il y en a eu beaucoup. Moi, depuis que j'ai commencé le trading, j'en vois de plus ou moins loin. Avant, c'était beaucoup les trading d'arcade où il fallait être là physiquement. Ça, ça a toujours bien fonctionné parce que… Oui, mais il y en a qui ont bien réussi. Toi-même, tu as été dans les trading d'arcade et il y a quelques traders qui sont sortis de là par le haut et qui ensuite ont eu accès à des hauts postes dans de la gestion ou qui eux-mêmes sont devenus des très gros traders particuliers ou des choses comme ça. Donc, ça, c'était des succès mais c'était quand même une minorité. Même dans ces salles, a priori, moi, des échos que j'en ai eus, je n'y étais pas, donc tu pourrais dire, il y avait une majorité de gens qui… C'est pas propre au trading. Oui. C'est propre à la musique, c'est propre au foot. Il y a toujours beaucoup de personnes qui veulent réussir. Après, le top niveau, il en reste une minorité. Après, quand on fait de la chanson, l'objectif, ce n'est pas d'être Madonna ou Michael Jackson. Il y en a qui veulent faire de la chanson, qui vendent des albums, qui vivent très très bien. Après, si tu me dis est-ce que tous les chanteurs doivent devenir Maradona ou Cristiano Ronaldo, Messi ? Non. Il y aura une minorité, alors là, c'est 5% qui va être au top niveau. Mais après, est-ce que l'objectif, c'est de… si on dit un trader qui n'a pas réussi, c'est un trader qui gagne 5-10 000 euros par mois, oui, lui, dans l'industrie du trading, il va être catalogué, il n'a pas réussi. Parce que ceux qui ont réussi, c'est en millions. Mais je pense que la majorité des gens qui sont dans le trading, ne pas réussir à 5-10 000 euros par mois, c'est déjà bien. Donc, c'est ça, en fait, qu'il faut relativiser. Et c'est pareil, dans le foot, si vous gagnez 20 000 euros par mois, vous êtes un loser. Parce que ceux qui ont réussi, ils sont en dizaines de millions. Donc, après, le terme réussir, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Donc, il faut juste regarder. Par contre, ceux qui ne réussissent pas, ceux qui perdent, ils arrêtent. Donc, tout le monde ne peut pas faire partie des 5-10% qui vont prendre énormément d'argent. Mais ce n'est pas l'objectif que nous, on a. C'est de dire, à partir du moment où vous arrivez à générer des revenus, c'est déjà une bonne chose. Et après, il n'y aura toujours qu'une élite qui vraiment cartonnera et atteindra. Mais ça, dans tous les domaines. Ça ne changera pas. Dans tous les domaines. Il ne faut pas se focaliser en disant, il faut faire en sorte que tous les traders deviennent des traders à dizaines de millions. Parce que ça, ce n'est pas possible. Mais dans n'importe quel modèle, que ce soit sportif, économique, politique, il y a toujours une petite minorité qui ont des aptitudes que les autres n'ont pas. Mais l'objectif, c'est de ramener le maximum d'indépendants, de traders, de particuliers à ce qu'ils ne soient pas dans les traders perdants. Après, dans cette masse-là, ce n'est jamais nous qui faisons passer d'un trader bon à un trader excellent, d'un trader exception. Généralement, il a les aptitudes et nous, on peut l'amener à ce niveau-là. Mais par exemple, Navinder, ce n'est pas Futex qui l'a fait devenir un trader à 50 millions de pounds. Ils l'ont pris, ils l'ont formé de la même manière que tous les traders qu'ils ont formés. Et lui, il se trouve qu'il avait des aptitudes pour faire 50 millions, mais il ne le prenait pas le soir pour lui expliquer des choses qu'ils n'ont pas expliquées aux autres. C'est qu'il avait des aptitudes à gérer le stress, à gérer le risque que les autres n'avaient pas. Et tous les autres se contentaient de faire des centaines de milliers d'euros, voire quelques millions. Mais il y a toujours un trader dans une salle ou deux traders qui, eux, décrochent la timbale parce qu'ils sont meilleurs que tout le monde. Comme Cristiano Ronaldo et Messi, ils ne font pas plus de pompes, pas plus d'abdos que les autres. Ils ont des facultés que les autres n'ont pas. Mais tous les autres joueurs de foot, ils ne se disent pas pourquoi, on ne fait pas comme eux. Et après, il y a des joueurs de Ligue 1, de Ligue 2 qui sont professionnels de leur activité. Dans le trading, c'est un peu la même chose. Il faut regarder, essayer de pousser ses capacités pour voir c'est quoi son niveau d'incompétence. Si ton niveau d'incompétence est 5 000 euros, c'est 5 000 euros par mois. Et si ton niveau d'incompétence c'est 5 millions parce que tu n'arrives pas à faire plus de 5 millions, tu ne feras pas plus. Et puis il y en a qui poussent, ils poussent les limites et il y en a ils n'ont pas de limites. Donc il ne faut jamais se focaliser sur le 1% ou 5% de cette élite-là. Il faut plutôt se concentrer sur la masse et après dans cette masse-là, il y aura le 5% ou 1% qui va réussir à parvenir à devenir un vrai trader d'exception. Ok, je comprends l'idée. Avec tous les étudiants et les différents projets que vous avez menés au fil des années depuis même avant dans ta carrière, à ton avis, qu'est-ce qui est le plus important pour un trader aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il faut gérer ? Est-ce que c'est la discipline ? Alors c'est... J'engloverais ça dans la gestion du risque parce que la discipline c'est toujours la gestion du risque parce que tout le reste ça s'apprend en fait. La macro, le fonctionnement des marchés, les plateformes, tout ça, ça s'apprend. C'est des choses que on va dire 99% des gens, je mets 1% parce qu'il y a toujours des gens qui ne comprennent rien, mais 99% des gens, c'est juste la rapidité avec laquelle ils vont apprendre les choses. Par contre, la gestion du risque, c'est plutôt le caractère de la personne et il y en a pour qui on a beau leur expliquer, c'est pas pour eux en fait. Parce que dans leur tempérament, ils n'arriveront jamais à respecter des règles. et donc ils vont passer leur vie à essayer de passer de stratégie en stratégie en ne comprenant pas que c'est la gestion du risque qui fait qu'ils perdent à chaque fois. Le fait de ne pas respecter son trading plan, le fait de vouloir trop exposer avec un levier trop important, le fait de, uniquement, c'est leur propre règle, ils définissent des règles de gestion, des règles d'entrée de position, de sortie de position et quand ils sont sur le marché, ils ne les respectent pas. Et donc, ils vont perpétuellement faire des erreurs et ils vont faire ces erreurs-là en perdant de l'argent continuellement. Donc, je dirais que la gestion du risque, c'est la base en fait pour gagner de l'argent. Et une stratégie basique, à partir du moment où elle a une gestion du risque en face, elle va gagner de l'argent. Quelqu'un qui va être super compliqué en mettant des modèles dans tous les sens ou en définissant une stratégie très compliquée mais en n'ayant aucune gestion du risque, il pourra faire tout ce qu'il veut et à la fin, ça perd. On a vu tous les traders dans les banques qui ont fini par perdre, c'est parce qu'ils ne voulaient pas gérer leur stop loss, ils ne voulaient pas gérer, ils dépassaient leurs limites de risque, ils dépassaient le nombre de contrats futurs et d'ailleurs, dans la société américaine avec laquelle on va faire un partenariat, les personnes sont éliminées à partir du moment où elles dépassent le nombre de contrats futurs alloués, à partir du moment où elles dépassent leurs limites journalières de perte, à partir du moment où il y a des créneaux horaires où elles n'ont pas le droit de trader, elles tradent dans ces créneaux horaires-là. Ça, c'est ce qu'on explique pendant notre formation. Il y a des moments où il ne faut pas trader, il y a des moments où on peut trader, il y a une limite de risque à ne pas dépasser et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui est facile à comprendre de l'extérieur mais je dirais que c'est ce que tous les traders qui perdent n'arrivent pas. Alors, je ne sais pas s'ils ne le comprennent pas ou si c'est plus fort qu'eux mais ils n'arrivent pas à le respecter. Donc, j'ai vu dans des banques, on l'a vu, que ce soit avec Jérôme Carviel, avec Nick Leeson, enfin, tous les traders, on l'a vu encore récemment avec Mitsubishi, le trader de pétrole, c'est toujours je ne veux pas respecter mes limites de risque et je vais mettre, je vais m'exploser beaucoup plus que ce que je suis autorisé et après, je me fais exploser. Et donc, c'est un peu le... Et c'est ce que ESMA justement avec le levier a essayé de contrer. Plutôt efficacement d'ailleurs, en l'occurrence. Le quoi ? Plutôt efficacement. Oui, mais ça part d'un bon sens. Il y en a certains qui ont arrêté, mais dans l'ensemble, je pense que c'est une bonne direction. Non, ça part d'une bonne analyse. Je pense que c'est bien. Donner un levier de 100 ou 200, c'est complètement incohérent. Il n'y a aucune banque qui met un levier comme ça. Il n'y a aucun trader professionnel qui va donner un levier comme ça. Donc, pourquoi donner ça à un particulier ? Et même un levier de 10 voire 20, c'est déjà énorme. Donc, en overnight, ça veut dire que d'une matinée, d'une journée à l'autre, une exposition de 20, 30, c'est énorme. Donc, maintenant, le particulier, on lui donne des outils. Généralement, il n'a pas de risk manager, il n'est pas dans une salle de marché où il peut être surveillé. Quand il est livré à lui-même et qu'on dit tilt, ivoie rouge, il passe en mode je ne coupe plus et puis après, il perd son argent. Donc, c'est vrai que ce problème-là, il est récurrent. Je dirais que, et là, je parlais des particuliers, mais même en salle de marché, dès qu'un trader arrive à avoir une faille dans les systèmes de risque et qu'il rentre dedans, généralement, ça se finit en grosses pertes et on le voit à chaque fois. Il n'y a pas d'échappatoire. Il y a 0% de chance de trader en explosant ses limites de risque et de gagner de l'argent sur du long terme. Je dirais que c'est la première règle qu'il faut avoir en tête, même avant d'essayer de définir comment rentrer dans le marché, quelles sont les stratégies à avoir. Le problème, c'est que ça, c'est sous-estimé par la majorité des traders qui démarrent dans le trading parce qu'ils sont obnubilés par comment je dois faire pour gagner de l'argent. Et ils vont passer énormément de temps à essayer de savoir comment acheter, comment vendre, comment shorter, comment se racheter, sur quel marché, quelle plateforme, les commissions, quel broker et autres. Et puis, ils vont délaisser la partie la plus importante. Alors qu'à leur place, je me focaliserai plus sur quel est mon risque maximum que je m'autorise et avec ça, quelle stratégie je peux mettre en place. Et donc là, après, ils arriveraient à un système qui est scalable et puis après, ils ont juste à monter la taille, donc monter le capital en face de leur stratégie de trading pour être rentable. C'est ce que font dans toutes les banques ou dans tous les trading arcades. C'est que tu gagnes de l'argent, je te donne plus d'argent, je te redonne plus d'argent, je te redonne plus d'argent parce que le risque qui a été pris avec une limite très basse, c'est le même qui est pris avec une limite très grande. Et comme le risque est contrôlé, il n'y a pas de problème. Un hedge fund, il fonctionne comme ça. Il commence avec une stratégie qui marche et puis après, il y a des investisseurs qui mettent de plus en plus d'argent parce que c'est la même stratégie. Donc un hedge fund, il ne change pas de stratégie par rapport à la taille qu'il a à gérer. On regarde juste est-ce que c'est scalable, est-ce qu'on peut mettre plus d'argent dans cette stratégie-là avec un risque associé et puis après, on monte la taille graduellement. Ok, c'est très clair. Merci pour toutes ces réponses. Merci pour l'interview. Oui. Donc, dans les événements, tu es présent aujourd'hui Investir D. Crescendo, où est-ce qu'on vous retrouve ? Alors, c'est la salle théâtre qui est en plein milieu du carousel du Louvre. Donc, c'est le premier événement Investir D. C'est la première édition et c'est vrai qu'il y a énormément de monde, il y a énormément de participants. Je suis vraiment content de participer à cet événement parce que c'est ce qui manquait. C'est vrai que quand on va à Francfort, quand on va à Rémini, quand on va à Madrid, il manquait un événement d'envergure, de trading qui rassemble autant de monde. nous, c'est vrai qu'on essayait de le faire à notre petite échelle avec Trader's Day. On regroupe énormément de monde mais là, c'est encore une autre échelle. Oui, c'est clair. Et ça laisse augurer d'une très belle journée aujourd'hui et d'une très belle conférence à 17h. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Parfait. Bonne conférence. À bientôt, Tarek. Merci. Au revoir.